Je veux faire un divorce. Oh non ! Pas foutu ! Dis-moi que seul chez toi, quand le soleil se couche... Je suis cocu, 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 cocu ! Je suis très heureux qu'on a le temps ensemble, vraiment. Les tortues, c'est une comédie de remariage qui se passe dans les Maroles et ça raconte un divorce entre deux maris, deux hommes qui se connaissent depuis 35 ans et qui se demandent s'ils vont encore vivre ensemble ou pas. L'idée est venue tout simplement du fait que les couples d'hommes âgés étaient très peu représentés au cinéma. Et en fait, je me suis dit que c'était une génération de gays qui avait enfin le pouvoir d'être un vieux couple. Et j'ai envie de dire la légalité d'être un vieux couple. Et donc, c'est partie de cette réflexion-là, en fait. C'est-à-dire de me dire, mais en fait, comme les gays ont acquis le droit de se marier, ils ont aussi acquis le droit de divorcer. Et on a aussi acquis le droit d'être un vieux couple. Ça veut dire d'avoir tous les problèmes de vieux couple, comme des hétérosexuels peuvent en avoir. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de se dire, c'est d'observer un couple d'hommes après 60 ans et à un moment charnière pour un des personnages qui est le passage à la retraite. Ou donc, Henri, le personnage joué par Olivier Gourmet, pardon, le personnage joué par Olivier Gourmet, prend soudainement la retraite. Il est flic. Et donc, il se retrouve toujours à domicile. Il ne sort plus. Et évidemment, le personnage joué par Dave ne sait plus quoi faire de cet homme. Et alors qu'il pense qu'il va faire mille choses amoureuses, en fait, le couple part en vrille sur cette question. C'est vraiment pour liquider. C'est vraiment pour liquider. Vous allez être bien. Tout va être bien. Le temps de comprendre chacun des mystères Qu'est-ce que tu veux de moi ? Qui unit deux êtres Nous n'avons pas été d'un ensemble ensemble, donc... Que tu te répètes Comme une petite prière Putain, mais t'es malade ! Pourquoi un policier ? Parce que je trouvais que c'était une bonne manière de rendre ça très normal. Ça veut dire qu'il soit un policier aigué et qu'à l'intérieur d'un espace-temps qui est 2023-2024, ça ne pose aucun problème. Par contre, de manière historique, ce que je trouvais intéressant pour le parcours du personnage, c'est que le personnage de Flick, dans les années 80, au moment où il rencontre son amoureux, son futur mari, à l'époque, on ne pouvait pas encore se marier, en fait, à l'époque, il chassait du pédé, quoi. Ça veut dire, faisant partie de la police, en fait, il avait comme instruction d'arrêter des homosexuels dans les bars et dans les parcs. Et 35 ans après, au moment où il prend sa retraite, en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il doit recevoir des plaintes pour homophobie. Et ce parcours à 180 degrés, en fait, je l'ai trouvé complètement saisissant. Alors, il n'est pas complètement explicité, exploité à l'intérieur du film, mais en termes de caractérisation de personnage, je trouve que ça racontait bien des années et des décennies qui passent. Parce que c'est aussi un film sur le temps qui passe, Les Tortues. Mais la rencontre entre les deux comédiens, c'est toujours le moment où, très franchement, à la mise en scène, on a comme envie de se faire pipi dessus. Parce qu'on ne sait pas du tout si ça va marcher quelque part. C'est-à-dire que c'est quasiment le plus gros pari du film. C'est-à-dire que vous dites « Alors toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, puis tu vas rencontrer l'autre, et puis ça va faire un couple. » Ça s'est très bien passé, pour le coup. Après, je ne peux pas vous redire comment exactement ça s'est joué, mais je pense qu'il y a toujours un moment de timidité. C'est quasiment comme une vraie rencontre. C'est quasiment comme un date, quasiment comme un blind date. C'est un peu comme une vraie rencontre. Ça veut dire qu'on est un peu sur ses gardes au début, et puis on commence à faire une improvisation, et puis les choses se débloquent, et puis on trouve une sorte d'intimité. Je suis très, très fier parce que c'est un couple en séparation, et c'est un couple en crise, et en même temps, je trouve qu'il ressemble. C'est un vrai couple, mais il y a quelque chose de très organique dans le duo. Et c'était un peu le but. C'est qu'on y croit, et qu'on arrive à rentrer en empathie, à la fois avec l'un, avec l'autre, mais aussi avec le couple, avec ce qu'ils vivent en couple. Ça, c'était très important pour moi, de créer de l'empathie avec le couple, en fait, et pas un ou l'autre. J'espère que ce n'est pas en divorçant que tu penses le récupérer. You're my only family. And what does it change? Tu mérites tellement mieux. Je comprends jamais pourquoi on fait autant de concessions pour être avec quelqu'un. Why are you on a sex app? Mon topsy. Il dit que tu t'es trompée de tortue. Quelle belle bête. Ça fait une éternité. Surprise! Do you want to come?